Alors en fait aujourd'hui on va continuer notre cycle sur les uns et les autres qui célèbrent la joie d'être ensemble en communauté mais également tous les défis en fait que ça implique d'être les uns avec les autres et donc aujourd'hui le thème ça va être « Servez-vous les uns les autres ? » « Servez-vous les uns les autres ? » Et donc pour commencer un petit exercice pour vous histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance je vais vous demander de vous rappeler quand est-ce que vous avez rendu service à quelqu'un pour la dernière fois ? Rappelez-vous de ce moment, visualisez-le bien est-ce que c'était peut-être aujourd'hui ? Est-ce que c'était hier ? Avant-hier ? Ça peut être n'importe quoi dépanner un ami, prendre des nouvelles, déposer quelqu'un, ouvrir une porte, tenir la porte, etc. Donc j'espère que vous avez tous votre moment en tête Moi personnellement c'était un covoiturage que j'ai organisé il y a une semaine de ça avec des gens que je ne connaissais pas, des amis d'amis parce qu'on devait aller dans un week-end et donc du coup c'est moi qui organisais le covoiturage et en fait il y avait dans ce covoiturage une fille qui avait une heure de retard parce qu'elle avait raté son train et donc elle a mis dans le groupe Messenger parce qu'on avait un groupe où tous les gens du week-end étaient là où en fait elle a dit « Ah bah voilà, Olivia, désolée, je vais arriver une heure en retard franchement ne m'attendez pas, c'est pas grave, je n'irai pas au week-end on se verra une autre fois » et du coup moi dans le groupe j'ai répondu « Non, t'inquiète, je t'attendrai » et en fait je ne sais pas, je me suis sentie bien je me suis dit « Je suis vraiment une bonne personne, j'attends des gens pendant une heure que je ne connais même pas pour les amener dans un lieu » je ne sais pas, je me suis sentie bien je ne sais pas pour vous avec votre service mais moi je me suis sentie une personne bien donc voilà, gardez votre service en tête ensuite, deuxième question que j'aimerais vous rappeler c'est « Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de ce qui a motivé votre service ? » Qu'est-ce qui a motivé le service que vous avez rendu pour la dernière fois ? Mais genre vraiment, essayez de gratter un peu le vernis de la générosité et tout et en général c'est peut-être un peu moins bon en tout cas pour moi, je me suis rendu compte que par rapport au coup-vaturage que j'avais fait que déjà de un, je n'avais pas le choix parce que je n'allais pas venir sans la fille sinon ça aurait rendu le week-end un peu bizarre que je vienne sans la personne et puis deuxièmement, je me suis rendu compte aussi que le fait que j'avais mis dans le groupe « Je vais t'attendre, t'inquiète » en fait, c'était un peu pour être bien vu aussi j'avais envie qu'on sache qu'Olivia, elle est généreuse, elle attend les gens et tout donc voilà, mine de rien, même si c'était de bonté de cœur que je l'avais fait il y avait quand même des petits trucs comme ça qui se glissent dedans je ne sais pas pour vous, mais bon, moi en tout cas, ce n'est pas forcément 100% pur et donc pourquoi je vous pose toutes ces questions dès le début ? c'est parce que, en fait, quand on rend service à quelqu'un ce qui nous motive, c'est encore plus important que le service lui-même parce que souvent, ça apporte tout de suite des rapports un peu biaisés avec le fait de rendre service et on peut se retrouver dans quelque chose de malsain en fait vous imaginez par exemple, voilà, rendre service toujours pour se faire voir je pense que c'est un peu bizarre, c'est juste pas possible en fait et alors, par quoi d'être motivé de notre service ? en fait, on a la réponse dans Galates 5.13 que nous allons lire ensemble et ça dit ceci ça va s'afficher bientôt voilà, super et donc ça dit « frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres » Amen et donc, c'est par amour de Dieu mais également des autres que nous sommes appelés à être serviteurs et donc, il est aussi intéressant de voir que Paul donc c'est celui qui a écrit l'Épître Galate c'est intéressant de voir qu'il associe le service aux autres avec la liberté que nous avons dans la foi en Christ ça c'est aussi quelque chose à noter mais donc, servir les autres, c'est pas si simple que ça parce que même quand on m'a donné un peu le thème de ben voilà, Olivia, tu as prêché sur « servez-vous les uns les autres » je me suis dit « oh, ça me ressemble tellement pas » parce qu'en fait, souvent, on veut servir Dieu mais genre, c'est tout parce que, en fait, Dieu, il est parfait il nous aime d'un amour inconditionnel il est digne de louanges, il est digne d'adorations donc, en fait, oui, comment ne pas louer Dieu ? ben oui, ok, moi je veux bien servir Dieu, il n'y a pas de souci mais servir les autres, en fait, c'est quand même plus compliqué ça va pas de soi parce qu'en fait, les gens ne nous aiment pas forcément d'un amour inconditionnel et puis, des fois, ils sont pas sympas ils ont des défauts et puis, ils sont pas au-dessus de nous donc, ça va pas forcément de soi pourquoi, au final, les servir ? parce que, vous le savez bien être serviteur des autres comme il est écrit dans le passage ce n'est pas juste rendre service comme ça mais c'est vraiment se mettre au service de l'autre c'est en fait une attitude c'est pas juste des petits actes comme ça il s'agit de faire passer ses besoins après ceux des autres être prêt à être sollicité être prêt à aider être prêt à être appelé et en plus, sans attendre de retour de la personne elle-même et donc, ça va pas de soi et pour la petite histoire moi, j'ai travaillé dans une association il y a 5 ans de ça déjà ça fait longtemps et en fait, c'était une association qui aidait les gens en difficulté sociale et en fait, moi, je me suis dit en fait, souvent, ça arrive je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous mais quand on va aider des gens dans une association on arrive un peu avec une condescendance des fois, c'est pas forcément voulu mais moi, en tout cas, je suis arrivée un peu avec ce sentiment de, ah ben voilà, moi, Olivia, je vais aller aider les gens défavorisés voilà, les gens voilà, en fait, ça crée un peu une sorte de supériorité moi, je suis là et puis moi, j'aide des gens qui sont en bas et donc, en fait, je m'imaginais que les gens ils allaient être ravis, en fait, d'être aidés et de nous dire, ah merci merci, Olivia de nous aider etc. mais en fait, je me suis rendu compte sur le terrain que, bah, non en fait, les gens sont peu reconnaissants je ne sais pas si vous avez bien eu cette expérience mais ça arrive souvent qu'en fait, on se prenne des insultes qu'on se prenne des ingratitudes des chipotements des caprices sur les produits qu'on donne etc. bon, alors, bien sûr, il y a des gens sympas je ne dis pas que tous les gens qu'on aide dans les associations sont désagréables au contraire mais ça arrive, en fait, qu'on ait des comportements voilà, on nous a volé notre téléphone une fois enfin, des choses un peu on se dit, voilà ben, en fait, je me suis dit mais, bah oui, pourquoi ils ne réagiraient pas comme ça pourquoi les gens en difficulté seraient forcément meilleurs ou plus gentils que les autres au contraire, d'ailleurs parce que, bon, vu qu'ils sont en difficulté sociale ils ont aussi, bah, le caractère qui est un peu attaqué par ça et donc, bah oui il peut arriver qu'ils ne soient pas sympas et donc, si on n'est pas motivé par l'amour du Christ et bien, en fait, on n'aide tout simplement pas on n'aide pas, on ne fait rien ou alors, on va aider mais on ne va pas rentrer en contact avec eux on va juste être là et faire notre truc et puis partir ce qui revient à ne pas servir, en fait parce que servir, c'est vraiment rentrer en contact avec la personne rentrer dans ce rapport avec lui et donc, grandir en Christ ça demande de s'ouvrir aux autres et oui on ne peut pas progresser tout seul dans son coin en mettant EMCI en boucle ou YouTube ou je ne sais quelle autre plateforme chrétienne ou alors en allant dans les églises de manière un peu sporadique là, comme ça voilà, on vient là et puis on s'assoit et on a de contact avec personne et on part alors, bien sûr il arrive qu'il y ait des périodes où on n'aille pas à l'église ça arrive même moi oui, j'ai eu aussi une période où je ne suis pas allée à l'église ça peut arriver mais ça doit être une période et pas toute une vie c'est pas le plan de toute une vie que de vagabonder à gauche à droite ou de ne pas vagabonder du tout du coup mais bien sûr Dieu, il prend soin des personnes qui ne vont pas à l'église ou qui n'ont pas de communauté ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons chrétiens ou qu'ils ne sont pas sauvés ou qu'ils iront en enfer ou je ne sais quoi c'est pas ça du tout mais seulement c'est que Dieu, il nous appelle à tellement plus en fait tellement plus que juste être devant notre ordi à regarder des cultes sur Youtube et nous l'avons lu ensemble tout à l'heure c'est que nous sommes appelés à être serviteurs les uns des autres or, on peut servir si on ne s'implique pas dans une communauté peu importe la forme on ne peut pas servir devant son ordi comme ça et donc quand Dieu, il nous appelle il nous demande souvent bien plus que ce qu'on a prévu moi, quand je suis rentrée dans la foi chrétienne je me suis dit bon ben, voilà je prends Dieu super, je vais prier je prie pour mes proches je vais à l'église et basta mais en fait quand j'ai compris que ça impliquait plus que ça ça impliquait aussi de s'ouvrir aux autres parce que j'ai eu une époque où j'étais vraiment très très enfermée où je ne voulais juste pas parler aux autres et du coup le fait qu'il y ait des phrases de Jésus qui m'ont piqué quand j'ai commencé à lire la Bible pendant mon cheminement spirituel comme aime ton fronchat comme toi-même donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut que je m'aime moi et après il faut que j'aime les autres aussi il faut que je leur parle et tout ah ouais c'est chaud quand même ou alors encore que celui qui m'aime renonce à sa vie et me suive ah bon ? je ne savais pas qu'il fallait renoncer à sa vie pour suivre Jésus enfin ouais donc c'était des phrases en fait qui me piquaient mais au final une fois qu'on obéit qu'on se lâche qu'on lâche prise on se rend compte qu'en fait on a beaucoup plus ok Jésus nous demande beaucoup plus quand on commence à le suivre mais au final à la fin on a beaucoup plus moi en m'ouvrant aux autres j'ai gagné une famille en Christ comme celle de Sergi par exemple et je dis gloire à Dieu pour vous en fait parce que je suis vraiment contente de vous avoir vraiment parce que je n'aurais jamais imaginé m'intégrer à ce point dans un groupe humain parce qu'il fallait me voir il y a 7 ans de ça j'étais pas du tout la même personne même mon visage je pense que c'était pas le même enfin bon c'était une catastrophe et en fait en faisant confiance à Jésus en m'ouvrant aux autres et bien en fait ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et puis de me rapprocher des autres et de voir que oui j'avais une famille en Christ et que oui je pouvais aimer et je pouvais apporter quelque chose à une communauté et donc c'est pourquoi l'église pour moi en tout cas c'est primordial si on veut progresser dans la foi l'église ou la communauté peu importe la forme que ça prend encore une fois parce que comme je le dis tout à l'heure c'est beaucoup trop facile de rester dans son coin et de ne pas être confronté à nos semblables de ne pas être confronté même dans nos croyances théologiques parce que oui c'est facile de faire sa petite théologie dans son coin mais c'est aussi bien de vouloir se confronter aux autres de dire ben voilà moi je crois ça ah ben toi tu crois ça ah bon mais comment tu te vis etc et en fait c'est super ça fait grandir on échange on apprend à ne pas être d'accord mais à être ensemble et c'est ça en fait vivre ensemble c'est ça une communauté c'est se découvrir c'est s'investir dans la vie des uns et des autres c'est pleurer ensemble c'est se fâcher c'est apprendre aussi à se réconcilier à se reparler après une dispute et c'est là qu'on voit qu'on est des frères et sœurs qu'on puisse avoir une dispute et se réconcilier après et se reparler comme si de rien n'était et tout ceci ça peut pas arriver si on n'est pas dans cette dynamique de service si on n'est pas dans cette dynamique d'aller vers les autres et donc une fois qu'on a passé le cap et qu'on se dit ok là c'est bon j'ai compris Seigneur je vais servir les autres pour toi pour ton royaume et tout et bien souvent il y a des obstacles qui vont se dresser et en fait donc j'ai énuméré quelques obstacles je me suis dit mais qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de servir en fait les uns et les autres de rentrer dans cette dynamique alors la première ça peut être le manque d'envie ou la flemme enfin voilà ça prend du temps j'ai pas envie voilà pas envie juste pas envie il y a également le manque d'intérêt donc comme moi avant je ne voyais pas en fait le but de s'intégrer dans une communauté pour moi c'était juste croire en Dieu et basta il y a aussi l'orgueil se dire ben voilà moi c'est pas pour moi le service quand même je vais pas aller faire les courses pour quelqu'un enfin je suis quand même bon après ça c'est pas un comportement que je vois beaucoup ici que voire à Dieu mais bon je le dis quand même c'est un des obstacles que j'ai réfléchi mais il y a également un truc qui revient souvent en tout cas qui me revenait souvent à moi c'était le fait que ah ben moi je n'ai rien à donner vous savez moi de toute façon j'ai pas de dons je vois pas comment je pourrais aider donc je ne sers pas en fait et en fait ça c'est juste un gros mensonge du malin pour que l'église n'avance pas en fait j'ai connu tellement de gens qui étaient dans ce mood je vois pas d'autres mots excusez-moi dans ce mood là genre ben voilà je ne peux pas servir les autres parce que je n'ai rien à donner et c'est vrai que moi j'étais aussi souvent dans ce cas là et je m'en souviens même d'une prédication de mon ancien pasteur sur les dons spirituels et moi j'étais là ben j'ai pas de dons en fait donc je ne vais pas servir parce que j'ai pas de dons mais en fait non parce que 1 Pierre 4, 10 et 11 nous dit ceci ça va apparaître tout de suite et ça nous dit ça comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu si quelqu'un parle qu'il annonce les paroles révélées de Dieu si quelqu'un accomplit un service qu'il le fasse avec la force que Dieu communique afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus Christ c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen donc nous l'avons lu que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu il n'y a pas écrit si quelqu'un a un don qu'il le mette non il n'y a pas écrit que chacun donc c'est à dire que tout le monde a quelque chose à donner tout le monde a quelque chose à porter une personne qui n'est pas utile une personne qui ne sert à rien ça n'existe pas si vous pensez que c'est votre cas je vous le dis c'est faux au nom de Jésus c'est faux parce que même si une personne n'est pas au meilleur de sa forme même si elle est malade même si elle traverse une période difficile où émotionnellement elle n'est pas forcément 100% là et bien en fait la personne elle peut aider à l'avancer du royaume elle peut aider à la communauté elle est utile même la personne la plus en difficulté elle peut aider elle peut faire quelque chose encore pour revenir sur mon association pour donner un exemple il n'y a rien de pire quand on aide des gens en difficulté sociale que de les garder dans cette position de personne aidée de se dire c'est des personnes qu'on aide et basta on ne peut pas leur confier des tâches parce qu'elles sont en difficulté les pauvres et bien en fait non c'est vraiment la façon meilleure pour leur enlever leur humanité il faut confier des tâches aux gens il faut leur montrer qu'elles sont utiles parce que c'est un sentiment primordial que l'être humain doit avoir c'est primordial de se sentir utile sinon c'est la déprime je ne sais pas si un jour vous vous êtes déjà senti inutile bah en fait on devient on sort de nous même on n'est plus nous même parce qu'on n'apporte rien et ça c'est pas cool et donc comme on vient de le lire si on se met au service des autres c'est pas pour faire plaisir pour faire beau dans l'église mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée c'est pas juste comme ça il faut que la gloire de Dieu soit manifestée dans l'église mais également dans notre vie personnelle pourquoi je dis ça ? c'est parce qu'en fait le fait de servir ça nous fait grandir parce que ça nécessite de mettre notre foi en ce que Dieu dit de nous et pas en ce que nous nous disons de nous même parce que souvent on tourne autour de nos sentiments d'infériorité de nos craintes de nos doutes ah bah moi je suis pas capable de parler en public moi je suis pas capable de faire la projection je suis pas capable de faire ci ou ça et bah en fait le fait de servir ça va nous demander de sortir de notre zone de confort et de dire bah ok Seigneur tu dis que j'ai un don je sais même pas peut-être lequel c'est mais je te fais confiance et j'y vais je sers je fais quelque chose j'avance et ça ça fait grandir spirituellement parce que je suis persuadée que nous avons un coeur de serviteur que Dieu il a mis en nous lui-même il s'est fait serviteur sur terre nous l'avons chanté en tout début du kilt qui est ce roi qui veut laver mes pieds qui est ce roi qui s'abaisse en fait et bah justement rappelle-moi de l'épisode du lavement des pieds donc c'est super en fait le Saint-Esprit fait très bien les choses parce que du coup ça introduit bien mon exemple donc le lavement des pieds vous savez c'est quand Jésus avant qu'il aille à la croix avant le dernier repas qu'il fait avec ses disciples et bah en fait il se met à laver les pieds de ses disciples et donc ce moment il arrive après que Jésus il ait fait une entrée triomphale à Jérusalem donc en fait il va arriver sur un âne parce que bon Jésus voilà il y a toujours une touche de humilité il n'arrive pas sur un cheval il arrive sur un âne mais bon quand même il y a une foule qui va être là et qui va l'acclamer qui va dire voilà tu es le roi d'Israël gloire à toi Osana il y aura même une sorte de banderelle en fait accouchée je crois sur l'anon ou quelque part qui va dire ne pleure plus Sion ton roi est arrivé etc etc donc il est appelé roi on l'acclame et en fait c'est là où c'est pertinent parce qu'après qu'on l'ait autant acclamé après qu'on l'ait appelé roi là il va s'abaisser au point de laver les pieds de ses disciples donc ça fait un grand contraste le roi qui s'abaisse il est roi et serviteur à la fois et en fait c'est parce que Jésus sait qu'il est roi qu'il n'a pas peur de servir c'est une question d'identité en fait c'est une question d'identité vous savez j'ai fréquenté l'institut biblique de nos gens où Evelyne est d'ailleurs et en fait ça m'avait marqué parce que j'avais un camarade qui était enfin destiné je ne sais pas mais en tout cas qui allait être le futur pasteur et qui du coup lui en fait il ne voulait pas faire la vaisselle il ne voulait pas chercher un verre un autre élève quand on lui demandait j'ai oublié un verre est-ce que tu peux me le chercher ? non il ne voulait pas faire le ménage il ne voulait faire aucune tâche ménagère pourquoi ? parce qu'en fait comme c'était censé être le futur pasteur de son église il ne devait surtout pas s'abaisser à ce genre de service parce que sinon il allait perdre son statut de pasteur et en fait vous savez qu'il y a des communautés où le pasteur il est là et que nous on est genre en bas et bon je ne suis pas forcément d'accord avec ça même s'il y a d'autres il y a des facteurs culturels tout ce qu'on veut mais bon en tout cas ce que j'ai compris dans la Bible c'est que Jésus est roi et serviteur et qu'on est appelé à faire comme lui mais bon et donc pour lui c'était vraiment une gêne en fait d'aller prendre un verre pour un camarade c'était une gêne vraiment ça le gênait parce qu'il avait l'impression de perdre qui il était de perdre son identité de pasteur alors oui effectivement on n'est pas n'importe qui parce qu'on nous sommes les enfants de Dieu on est appelé à vivre sa gloire oui ok mais en fait justement c'est parce que nous ne sommes pas n'importe qui parce que nous savons que nous ne sommes pas n'importe qui que nous pouvons être humbles et nous abaisser pour servir sans avoir le sentiment d'être écrasé ou d'avoir honte ou d'être gêné de s'abaisser parce que non on sait très bien qui nous sommes nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu oui c'est pour ça que je n'ai pas honte de m'abisser exactement comme Jésus qui lui-même sait qu'il est roi il n'a pas besoin de le prouver quoi que ce soit pourquoi faire genre pas besoin ça me fait penser en fait au travail quand je travaillais en tout cas dans mon domaine au commerce souvent c'est ceux qui ont besoin de plus prouver leur capacité à bien travailler qui vont faire le plus qui vont dire oui moi j'ai fait ci j'ai fait ça comme étude et puis j'ai fait ça comme entreprise etc et en fait ce sont des personnes qui vont se vanter et qui vont avoir du mal à être humble or j'ai remarqué que les personnes qui avaient souvent un poste très haut placé c'est pas toujours le cas mais souvent en fait c'était des personnes qui étaient super humbles super la tête sur les épaules voilà il m'est même arrivé à un moment de discuter avec quelqu'un je le trouvais super simple et tout j'ai fait bah il est cool lui et après on m'a dit mais en fait tu sais que lui c'est le RRH de je ne sais quel truc et tout j'ai fait ah ouais bah dis donc il n'a même pas fait mention de ça quoi il était super humble et souvent les personnes qui ont du mal à être humble ou à se mettre au service des autres c'est souvent celles qui sont peu surdelles en fait et donc nous comme nous sommes sûrs de nous même parce que nous savons que nous sommes en Christ j'espère Amen Alléluia et donc nous n'avons pas peur de nous abaisser en tout cas de servir les autres et donc pour revenir à Jésus et le lavement des pieds lui Jésus sait qui il est d'ailleurs avant de commencer de laver les pieds de ses disciples il enlève ses vêtements il met quand même un tissu il n'est pas tout nu mais il enlève ses vêtements et ça il y a aussi une symbolique c'est que en fait les vêtements ça symbolise aussi le statut social ça symbolise un peu qui on est lui il enlève ses vêtements il n'en a rien à faire il met son petit linge et puis il commence à laver les pieds de Pierre donc ça si jamais vous voulez lire à la maison c'est dans Jean XIII et les autres chapitres et donc il commence à laver les pieds de Pierre et ça baisse et Pierre dit non comment ça tu ne me laveras pas les pieds point d'exclamation parce que Pierre n'arrive pas à recevoir un service de Jésus parce qu'il se sent indigne il se sent indigne il dit mais attends c'est pas mon maître c'est pas Jésus qui est au-dessus comme ça qui va venir s'abaisser à mes pieds pour les laver ah non surtout pas je ne peux pas recevoir un service de Jésus en fait là Jésus il nous enseigne avec cet acte c'est que déjà de un le plus grand d'entre nous n'est pas dispensé de service personne n'est dispensé de service mais de deux il s'agit aussi bien de se servir oui c'est ça de se servir les uns les autres ce n'est pas les uns qui vont servir les autres ni les autres qui vont servir les uns c'est vraiment tout le monde c'est un service qui est mutuel donc au final pourquoi le plus grand d'entre nous ne pourrait pas servir le plus petit d'entre nous et inversement et ça encourage aussi une relation qui est celle qui est équilibrée ça n'encourage surtout pas aux relations toxiques ou unilatérales où on va s'écraser comme une serpière dans un dolorisme exalté en se disant je vais servir mon prochain sans jamais rien recevoir en retour s'écraser complètement il ne s'agit pas de ça il ne s'agit pas de ça il s'agit vraiment d'une dynamique où chacun donne et où chacun reçoit pas forcément de la personne qu'on a aidée mais vous comprenez bien que je vais recevoir un service par exemple je ne sais pas Julien et puis plus tard je ne sais pas c'est Marianne qui va me rendre un service et je vais devoir l'accepter et le recevoir il faut savoir donner mais également recevoir et ça ça peut être aussi un problème pour certaines personnes ça peut même être plus compliqué que de se mettre au service et donc il faut savoir accepter aussi le service des autres et donc c'est ce que Jésus fait il sert ses disciples en leur lavant les pieds et les disciples doivent accepter ce service et donc enfin un petit rappel avant de terminer ma prédication c'est que la motivation du service des uns pour les autres ça doit être l'amour de Dieu et l'amour des autres on ne sert pas pour réserver sa place au ciel ou pour être sauvé parce que c'est souvent un piège dans lequel on peut tomber c'est de se dire c'est un peu vous savez le salut par les oeuvres c'est en mode c'est bon j'ai fait le verre de l'amitié check j'ai fait le ménage check j'ai participé au culte j'ai fait la louange c'est bon je pense que Jésus est content et que j'ai gagné ma place au ciel non en fait il ne s'agit pas d'une checklist à faire parce que c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit de générosité on n'a pas besoin de servir pour être sauvé parce que nous sommes sauvés par la foi encore une fois nous le savons mais le fait de servir c'est dans le package de la liberté que Christ nous donne c'est parce que nous sommes sauvés et que nous sommes libres en Christ que nous pouvons servir et non l'inverse encore une fois et donc on ne peut se mettre que dans cette dynamique en comptant sur Jésus pour dépasser nos barrières intérieures telles qu'elles soient vraiment ça peut être n'importe quoi je sais que ça peut être des fois des traumatismes lourds je sais que ça peut être des gens qui nous ont fait du mal et du coup on n'a pas envie de servir on n'a pas envie de s'impliquer ça peut être des pasteurs qui ont été bizarres et donc on n'a plus envie de s'impliquer ou des choses comme ça et c'est vraiment en comptant sur Jésus en nous appuyant sur lui en lui faisant confiance que nous pouvons dépasser tout ça dépasser toutes ces barrières qui nous empêchent d'aller vers l'autre peu importe ce qu'elles sont nous allons prier prions Seigneur je te remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble en fait à écouter ta parole Seigneur j'ai à coeur de te prier pour toutes les personnes en fait qui sont là tu connais les coeurs de chacun tu connais les difficultés de chacun tu connais les parcours de chacun Seigneur tu sais à quel point c'est difficile de s'intégrer dans une communauté tu sais à quel point c'est difficile des fois de rentrer en contact avec les gens parce qu'on est souvent déçu on est souvent blessé Seigneur alors je te prie vraiment pour que ton Saint-Esprit nous aide chacun à trouver notre place dans cette communauté de Sargi ou même dans une autre je ne sais pas c'est toi-même qui a ton plan c'est toi qui choisis où les personnes vont être mais Seigneur je te demande vraiment de nous aider à nous servir les uns les autres en fait à nous aimer les uns les autres parce qu'on ne peut pas nous servir les uns les autres sans nous aimer aussi alors que tu nous aides Seigneur dans cette démarche que tu nous aides à dépasser nos barrières intérieures Seigneur que tu nous aides vraiment à compter sur toi pour trouver notre place et pour nous investir vraiment dans cette église Seigneur je sais que tu nous aimes que tu prends soin de nous et que ce n'est pas une pression qu'on doit avoir mais vraiment qu'on prenne le temps de te prier de te parler Seigneur pour que tu nous diriges doucement Seigneur vers là où tu veux que nous soyons en ton Saint-Nom j'ai ainsi prié Amen